bonsoir tout le monde bon y'a un petit souci apparemment donc ce soir ce soir donc on va s'attaquer à james hillman james hillman qui est un psychanalyste américain né en 1926 et qui est décédé une dizaine d'années en 2011 et on va dire qu'au niveau de l'histoire de la psychanalyste de la psychanalyse je pense qu'il représente il représente peut-être le dernier grand penseur psychanalytique donc c'est un c'est un poste yonguien concrètement donc à 18 ans on sait qu'il s'engage il s'engage dans la marine et part en europe se confronter à la seconde guerre mondiale en tant qu'aide soignant donc il restera en allemagne en tant que journaliste militaire puis il va il va vivre en europe il va poursuivre ses études et il y aura étudié à la sorbonne puis au trinity collège de dublin et puis passera son doctorat à zurich donc en 1959 il finalise son analyse personnelle il rencontre carl gustav jung et il devient même directeur de l'institut jung du jung institut à zurich jusqu'en 1969 donc il reste quasiment une trentaine d'années en europe donc il a il a aussi également participé aux rencontres eranos à ascona où il a eu l'occasion de de croiser merci à iliad entre autres gershom cholem henri corbin ou encore gilbert durand donc où il a exercé quelque temps la médecine libérale mais très vite il se met à son compte en tant qu'analyste mais aussi en tant que surtout en tant que professeur donc il se met à publier à partir des années 60 il développe voilà des activités aussi éditorial mais c'est donc en probablement en 1978 un le retour aux états unis où il va exercer en tant qu'enseignant à l'université de dallas et il crée donc le dallas institute for humanities and culture donc trois ans auparavant en fait il fait sensation avec une une publication revisionning psychology qui est d'ailleurs nommé au prix pulitzer donc il est critiqué gérer par le par la communauté psy pour sa critique justement sa critique globale de la psychologie académique il s'attaque notamment à freud mais aussi à jung il déplore par exemple une cesse de dire qu'il déplore le monothéisme psychologique qui considère finalement le sujet comme le centre psychique unique c'est là où il man va être intéressant car il propose une sorte de psychologie polythéiste psychologie archétypique ou archétypal ou encore imaginal qui prend en contre on prend en compte la psyché comme une pluralité de centre psychique en somme il faut nous dit il cesser d'être égocentré de vouloir tout ramener au sujet car il existe des agents extérieurs des images archétypiques donc des agents extérieurs au sujet qui participe à la construction de la psyché individuelle il s'inscrit également dans l'idée jung yang qui est de définir l'âme comme une image je reviendrai certainement là dessus donc l'âme n'est pas définie comme une substance mais aussi comme une perspective comme un finalement comme un point de vue il s'attaque également à l'hégémonie de la psychopathologie en psychologie on voit du pathos partout jusqu'à en oublier l'intelligence cachée du pathos il nous amène ainsi à aborder la beauté de l'âme de l'âme humaine à comprendre l'âme humaine comme une oeuvre d'art et non plus un appareil fonctionnel l'analyste doit alors privilégier les images au concept la psychanalyse et nous dit il une quête du soul making où l'analysant s'attelle à la création de son âme comme oeuvre d'art en suivant un fil directeur qui est celle de la vocation et qui a été oublié depuis notre naissance donc en matière d'interprétation des rêves il nous dit la chose suivante si vous rêvez d'un ours inutile de se triturer le cerveau en allant chercher une manifestation symbolique du père ou encore d'ouvrir un dictionnaire des rêves il est plus fécond nous dit-il d'aller directement au zoo pour rencontrer un véritable ours et explorer les images qui nous inspire donc voilà donc un psychanalyse qui me passionne depuis quelques années et donc ce soir on va découvrir le code caché de votre destin avec pour sous titre je sais même pas non il n'y a pas de sous titre donc c'est aux éditions j'ai lu en collection poche livre de poche donc le livre est sorti probablement je crois vers 1996 dans ces eaux là d'entrée de jeu voilà il nous déconcerte par une approche critique et et originale il aime bien revenir sur le sens qu'on accorde au mot il aime bien revenir là dessus il aime bien se méfier des habitudes académiques il prend souvent les les notions les définitions habituelles ceux auxquels on est confronté dans la plupart dictionnaires je pense notamment au larousse il prend des exemples fort simples dit par exemple par rapport à certains mots prenons le mot animisme et bien dans le dictionnaire et gérer dans nos habitudes scolaires académiques on définit l'animisme comme l'attribution de propriétés psychiques aux objets inanimés et aux composants de de du monde physique voilà cette définition globalement ce qu'il va nous dire c'est que c'est c'est bien pour un esprit occidental pour un esprit cartésien c'est bien pour quelqu'un qui est non animiste mais vous présentez cette définition à quelqu'un qui est animiste vous présentez cette définition à un guayaki je pense qu'il va il va nous rironner parce que cette définition a peut-être du sens pour pour un esprit cartésien mais elle est complètement insensé et fausse aux yeux d'un animiste car l'animisme n'est pas pour un animiste justement un processus d'attribution c'est pas il s'agit pas de système de pensée puisque pour un animiste il il vit les choses différemment de nous il ne vit pas les choses de manière rationnelle mais je pense qu'il est certainement dans certainement dans un vécu beaucoup plus immédiat par rapport à nous d'ailleurs voilà nous on parle de d'objets inanimés un d'attribuer une âme à des objets inanimés je pense que dans le monde de l'animisme il n'y a pas d'objets inanimés puisque tous les objets possèdent une âme donc voyez de revenir aussi sur les définitions de comprendre que ce que nous dit ilmane c'est que dans les définitions dans les dictionnaires il ya un jugement il ya un point de vue moral c'est le point du moral de l'esprit occidental qui finalement rejette en quelque sorte le sens ou l'éthos de celui qui a qui diffèrent de nous donc dans le dans donc le code caché de votre destin il revient sur parfois sur plusieurs notions alors d'entrée de jeu l'ouvrage il est concertant parce que voilà il nous invite je pense déjà à redécouvrir ou à mieux comprendre ce qu'est ce qu'est une démarche platonicienne parce que ilmane est un penseur platonicien c'est un penseur essentieliste dans l'introduction donc d'entrée de jeu il va nous parler de la théorie de la quenne c'est vraiment la principale théorie qu'on va retrouver tout au long de cet ouvrage la quai donc c'est une notion qu'il emprunte au domaine de la biologie la quenne si vous voulez c'est la c'est le gland du chêne c'est effectivement c'est cette graine qu'on va faire pousser il associe donc la graine si vous voulez au noyau de la personnalité donc de quoi de quoi il s'agit essentiellement avec cette théorie de la quenne c'est surtout de dire qu'on vit pas sans raison que finalement il y a un destin donc voilà d'entrée de jeu ilmane parle de fait une association entre la psyché et le dessin il existe pour ilmane une image essentielle de nous qui a été refoulée et qui dévoile un destin une vraie histoire plus que les traumatismes refoulés c'est la quenne qu'on a refoulé et qui dévoile la part la plus authentique et profonde de notre âme en gros nous venons tous au monde avec une vocation à accomplir donc voilà un petit peu dans quoi ilmane va nous embarquer dans on va le voir il reprend un concept de platon globalement si je m'en tiens à ce qui est dit c'est que l'âme pour ilmane prend son origine donc dans une image et est conçue sous la forme d'une image je rappelle que c'est la même idée chez young platon dans son mythe d'ère le panphilien utilise une notion similaire un paradigma paradigme le modèle de base comprenant l'ensemble de chaque destinée pour être porteuse du sort et du destin de chacun l'image qui accompagne l'existence comme son nom ne fait pas la leçon et ne doit pas être confondu avec la conscience donc le mythe d'ère le panphilien dont parle ilmane et bien ce ce mythe on le trouve en conclusion je dirais du livre la république de platon ilmane en donne un résumé fort intéressant donc le mythe d'ère le panphilien explique où vont d'où viennent d'où viennent les âmes où vont les âmes donc en gros le mythe raconte qu'après une vie antérieure les âmes errent dans un monde mythique où un nouveau sort leur est attribué ce sort est aussi appelé la part du destin en grec moira ce qui correspond plus ou moins à l'être qui incarne chaque âme en particulier selon le mythe par exemple l'âme d'ajax l'irassible et courageux guerrier choisit la vie d'un lion alors que celle d'atalante la jeune femme qui excellait à la course et promettait d'épouser celui qui la vaincrait celle d'un athlète quand une autre âme préfère la condition d'une femme industrieuse l'âme d'Ulysse dépouillée de son ambition par le souvenir de ses fatigues passées tourna longuement à la recherche de la condition tranquille d'un homme privé avec peine elle en trouva une qui gisait dans un coin dénéniée par les autres lors donc que toutes les âmes eurent choisi leur vie elles s'avancèrent vers la késis celle-ci donna à chacune le génie le daimon en grec qu'elle avait préféré pour lui servir de gardien pendant l'existence et accomplir sa destinée le génie conduit l'âme à la deuxième des trois filles du destin cloteau et la fait passer sous la main de cette dernière et sous le tourbillon du fuseau après avoir touché le fuseau le génie l'amène ensuite vers la trame d'atropos pour rendre irrévocable ce qui avait été filé par cloteau alors sans se retourner l'âme passe sous le trône de la nécessité parfois traduit par le giron de la nécessité quand quand toutes sont de l'autre côté elles se rendent dans la plaine du l'été donc grosso modo dans le mythe d'ère le panphilien plan tout à temps nous dit que l'âme erre dans un royaume qui est le royaume de la moira où se présentent plusieurs modèles de vie ça peut être le modèle guerrier le modèle de la prêtresse le modèle du boucher la boulangère peu importe il y a une infinité de modèles et l'âme va choisir donc un modèle on va lui attribuer donc un daimon et une fois que on va dire tout tout ça est négocié arrangé et bien l'âme traverse le fleuve l'été le fleuve de l'oubli et va s'incarner dans un corps terrestre il va prendre place dans une existence terrestre mais comme l'âme est passée par le fleuve l'été le fleuve de l'oubli l'âme a oublié finalement le modèle de vie le destin que l'âme a choisi et platon va nous expliquer que la philosophie consiste en un acte de rémédicence c'est à dire de d'essayer de se rappeler finalement quel quel modèle de vie l'âme a épousé quel est cette ce que je dois en tout cas qu'est ce que je dois accomplir dans cette vie et d'où cette cette idée d'une philosophie qui consiste aussi à dialoguer avec ce fameux daimon dont parle ilman ça sera le génus génie un chez les romains et chez les chrétiens on l'appellera autrement l'appellera l'ange gardien là peut-être tous entendu parler par rapport à Socrate on a souvent dit que Socrate justement parler à son daimon vous voyez à l'époque Socrate parler dans dans les rues d'Athènes il parler à son daimon donc il y avait ce qu'on a appelé en philosophie un dialogue avec soi même c'est un dialogue finalement avec le daimon donc voilà le concrètement ilman se place donc comme un platonicien comme un essentialiste c'est à dire que la vie la vie terrestre l'existence terrestre dépend finalement d'une existence intelligible donc concernant ce fameux daimon ce ce génie finalement je le moi personnellement je le représente un petit peu comme dans ces cartoons vous savez c'est ces vieux cartoons où quand le héros que ce soit mickey dingo je ne sais quoi quand quand le héros est confronté à une situation éthique qui est conflictuelle et bien il ya un il ya un ange qui fait son apparition et parfois qui est aussi doublé d'un d'un démon et tout c'est toujours de de savoir dans le dialogue avec cet moment je vois effectivement quel choix quel choix je vais prendre donc par rapport au daimon ilman donc nous nous parle des trois lois du daimon donc on a bien compris chaque individu vient au monde avec une vocation à l'âme de chacun d'entre nous est attribué donc un daimon unique avant la naissance qui a choisi une image ou un modèle que nous incarnons sur terre cette âme compagnon le daimon guide ici bas mais à notre arrivée sur terre nous oublions ce qui s'est passé croyons être vide et solitaire le daimon se souvient de notre image et de ce qui caractérise notre modèle et c'est ainsi qu'il est le porteur de notre destinée c'est l'âme qui choisit elle même les circonstances y compris ce corps et ses parents que je peux maudire par ailleurs choix que je ne comprends pas parce que je l'ai oublié platon raconte le mythe afin que nous n'oublions pas et explique dans le tout dernier passage que nous serons d'autant plus heureux que nous serons le préserver en d'autres termes le mythe a une fonction de rédemption psychologique et la psychologie qui en dit cool peut inspirer une vie donc il s'agit à travers ce mythe de prêter soigneusement attention à l'enfance afin d'y déceler les tout premiers indices de daimon en action d'en comprendre les intentions et ne pas y faire obstacle le reste des implications pratiques se déclinent rapidement premièrement reconnaître la vocation comme un fait primordial de l'existence humaine conformer sa vie à cette vocation deuxièmement conformer sa vie à cette vocation troisièmement avoir le bon sens de comprendre que les aléas de la vie compris les peines de coeur et les troubles naturels de la chair appartiennent à l'essence de l'image lui sont nécessaires et contribuent à l'incarner l'on peut repousser esquiver une vocation voire la manquer à plusieurs reprises elle peut aussi vous posséder entièrement quoi qu'il en soit elle finira par apparaître elle revendiquera son dû le daimon n'abandonne pas donc voilà ce qui est intéressant effectivement c'est un peu tenait compte l'ensemble parce qu'on a un autre point de vue sur la pratique psychothérapeutique pour peut-être plus d'éclairage parce que dans ce qui est intéressant dans l'ouvrage est que voilà imam va prendre plusieurs exemples donc il s'appuie essentiellement sur des exemples célèbres il prend le souvent les le cas d'artiste ou de penseurs par exemple le cas du philosophe collingwood c'est intéressant ce qui dit là dessus par rapport pour illustrer effectivement ça cette idée cette idée que qu'est ce qui qu'est ce qui fait dans l'enfance en tout cas qu'est ce qui peut faire office d'indice sur finalement cette vocation voilà qui qui est inscrite en moi même donc par rapport à collingwood ce que ce qu'écrit l'écrivain philosophe qui était qui est un philosophe anglais né en 1889 il raconte par rapport à son enfance mon père possédait beaucoup de livres et un jour de l'année de mille huit ans la curiosité me poussa à prendre un petit volume duquel était inscrit théorie d'éthique chez Kant je commençais ma lecture mon petit être coincé entre la bibliothèque et la table je fus submergé par une vague d'émotions étranges ce fut d'abord une excitation intense je sentais que des choses de la plus haute importance étaient dites sur des questions essentielles des choses que je devais comprendre à tout prix puis je découvris à ma grande indignation que je ne pouvais les comprendre c'était humiliant à dire mais le sens de ce livre écrit en anglais est grammaticalement correct m'échappait totalement vint la plus étrange émotion de toutes j'eus l'impression que le contenu de ce livre que je ne pouvais comprendre me concernait particulièrement il s'agissait d'une question qui m'était personnelle plutôt qui me le serait dans l'avenir sans que cela suscite en moi de désirs particuliers je n'aspirais pas dans tous les sens du terme à maîtriser la morale kantienne quand je serais assez vieux pour cela mais j'eus le sentiment qu'un voile s'était levé comme si ma destinée m'était révélé puis j'eus progressivement le sentiment d'avoir une tâche à accomplir dont je ne pouvais préciser la nature si ce n'est de me dire il faut que je pense à quoi je devais penser je ne le savais pas et quand je voulais obéir à cette injonction je restais silencieux et l'esprit vide il m'a nous dit le philosophe qui devait produire des oeuvres majeures en métaphysique esthétique religion et histoire avait déjà la vocation et commencer à philosopher comme un petit garçon de huit ans peut le faire c'était le père qui possédait les livres et il donnait accès mais c'était le daimon qui avait choisi ce père et la curiosité de ce daimon qui avait jeté son dévolu sur ce livre là donc il prend plusieurs exemples il m'a un pour là effectivement il y a une sorte ce qu'il appelle une révélation de la vocation donc il y a plein plein d'exemples plein de nombreuses biographies qui qui nous montrent ce type de révélations qui ont parfois lieu très tôt dans l'enfance voilà l'exemple de collingwood est assez intéressant à ce niveau là voilà il prendra aussi le cas de l'écrivaine collet de judy garland il ya plein d'exemples qui sont fort intéressants voilà c'est il donne il permet finalement de regarder notre notre histoire passée autrement autrement que par rapport encore une fois de la psychopathologie puisque dans l'ouvrage aussi voilà il man revient sur sur pas mal de critiques il fait de la psychiatrie ou de la psychologie qu'est ce qu'il y a encore de la psychiatrie par exemple il dit les pratiques de nos institutions pour la santé mentale où l'on distribue les les psychotropes avec moins de remords que les préservatifs aurait irrémédiablement abruti les personnages évoqués dans ce livre avant qu'ils fussent en mesure d'accomplir leur destinée donc les praticiens sont bien attentionnés et n'ont pas conscience de la novice 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 nocivité des traitements qu'ils inflige mais que cela plaise ou non c'est à l'imposture et à la perversité de la théorie qu'il faut s'en prendre tant qu'on jugera la complexité extraordinaire d'une existence à l'aune des normes du développement psychologique définie par la statistique on fera une confusion entre les déviations et la déviance la maladie c'est de subordonner le diagnostic à la statistique et c'est pourtant l'intitulé authentique du fameux dsm diagnostic en statisticole manual donc guide officiel est universellement reconnu de l'association psychiatrique américaine en usage dans la profession comme chez les pourvoyeurs de soins et les assureurs cela donne un gros livre est bien épais mais ô combien léger sur les différentes façons dont le diamond affecte la destinée des êtres humains et son étrange et triste mode d'apparition dans notre civilisation j'ai pris le parti dans ce livre de subordonner le pathologique à l'exceptionnel en disant extraordinaire pour anormal tout en examinant l'ordinaire de nos vies à la lumière de l'exception les psychologues devraient préférer l'histoire des êtres humains à celle des cas pathologiques donc oui il est effectivement il a des attaques sévères envers la la psychiatrie ce que ce que j'apprécie voilà notamment si dans ce bouquin c'est aussi quand il aborde la question de la beauté de l'âme humaine le fait pour un analyse de s'intéresser à l'âme de l'analysant comme si cette âme finalement ressemblait à une sorte de fraise de peinture de sculpture il nous dit encore la psychologie a beaucoup à se faire pardonner mais son péché mortel est d'ignorer la beauté somme toute il y a quelque chose de très beau dans la vie mais ce n'est pas en lisant des traités de psychologie que vous vous en rendrez compte encore une fois la psychologie passe à côté de son sujet d'étude la dimension esthétique de l'existence ne trouve pas plus de place dans la psychologie sociale et la psychologie expérimentale que dans la pratique thérapeutique le péché mortel de la psychologie c'est de tuer la vie elle est dure c'est de distiller un ennui mortel dans ses manuels et ses discours d'étaler son ronnement satisfait sa prétention ses nouvelles lubies d'une banalité consternante ses exhortations lénifiantes son décorum son snobisme ses congrès d'experts la quiétude de ses cabinets de consultation toutes ces eaux stagnantes où l'âme va s'abauvrer dans un dernier espoir de sauver une culture de pain de mie informe et sans saveur l'investigation permanente n'est pourtant pas la seule forme de savoir encore nous dit-il l'introspection n'est pas la seule forme de conscience il suffit d'être capable d'apprécier en artiste les images de l'existence s'égrénant depuis la prime enfance et de s'immerger dans cette contemplation pour réfréner les investigations intempestives et faire tomber la fièvre de l'explication à tout prix la beauté par la définition même qu'en donne thomas d'aquin dans sa summa theologica à la somme théologique arrête le mouvement la beauté est en elle-même le remède au malaise psychologique je crois que ça il faut je l'ai souligné trois fois la beauté est en elle-même le remède au malaise psychologique c'est très très intéressant j'ai rarement vu voilà de tels propos dans les livres de psychanalyse je crois c'est dans le seul c'est le seul livre en tout cas j'ai pu lire donc oui cette cet intérêt qu'il a globalement pour les arts en général même intérêt qu'avait Freud et Jung d'ailleurs oublier que les pionniers de la psychanalyse avaient un intérêt grandissant pour les arts en général donc là il revient là dessus en disant que finalement voilà il vaut mieux parfois il vaut mieux aller au musée il vaut mieux s'imprégner de certaines oeuvres d'art aller au cinéma pouvoir s'enrichir plutôt que s'enfermer voilà dans une bibliothèque et ne faire et ne faire que lire des bouquins de psycho parfois plus utile plus fécond de se confronter aux différentes beautés du monde alors pareil un petit passage qui est très intéressant sur c'est un chapitre qui s'intitule la mystification parentale là grosso modo s'attaque s'attaque pas mal à à l'école psychanalytique britannique s'attaque pas mal à mélanie klein donald vinnie clott john bolby voilà une école psychanalytique effectivement qui a érigé en tout cas le fonction parentale à un certain plan donc qu'est ce qu'il nous dit il nous dit par rapport à ce qu'il appelle la mystification parentale il dit la civilisation contemporaine cultive une idée fixe le désir de l'enfant dépendrait des parents du comportement de la mère et du père nous héritérions non seulement de leur chromosome et également de leur névrose et comportement on ne peut s'empêcher d'imaginer l'âme individuelle comme une pousse de l'arbre familial nous sortirons de leur psychisme comme nous sortons de leurs entrailles ce qui n'empêche pas un petit tel de nous murmurer de temps en temps à l'oreille tu es différent tu ne ressembles à aucun des membres de ta famille toujours le petit daimon donc par rapport en fait sa théorie de la ken ce que nous dit le man c'est que c'est pas les parents qui déterminent ce que vous êtes finalement c'est le daimon qui a choisi ces parents ces types de parents pour vous permettre en quelque sorte de pouvoir justement développer un votre traken pour pouvoir répondre à votre vocation donc c'est c'est votre daimon qui choisit et l'oeuf et le spermatozoïde comme ils jettent son dévolu sur leur propriétaire ce qu'on appelle les parents c'est la nécessité de votre existence qui a rendu leur union indispensable et non le contraire cela n'est-il pas du moins à élucider le mystère des mariages impossibles toutes ces incompatibilités ces mésalliances parentales sans parler des aventures éphémères et des séparations intempestives si fréquentes en particulier dans les récits biographiques concernant les personnages illustres le couple s'est constitué non pour lui-même mais pour engendrer un destin individuel unique que la ken a incarné dans un enfant donc voilà il renverse effectivement le point de vue qu'on a généralement sur sur la fonction parentale donc il va il va s'attaquer ici dans ce chapitre donc au mythe ce qu'il appelle le mythe paternel dans notre culture qui s'est élevé au statut de la théorie qui en a acquis la force explicative et nous sommes devenus une nation nous dit-il d'adorateur de la mère alors encore un petit exemple pour bien illustrer par rapport à la mère il va différencier notre mère biologique et finalement le daimon aussi de notre mère puisque finalement il y a cette idée que chaque daimon correspond aussi avec les autres daimon il prend l'exemple de Georges Lukács l'écrivain marxiste hongrois qui voilà qui ne s'est jamais entendu avec sa mère il dit dans la dernière année de sa vie Lukács en gardait encore un souvenir malveillant il avait toujours refusé de lui manifester la moindre déférence même par politesse Lukács écrit à la maison l'aliénation absolue surtout ma mère pratiquement aucune communication elle était conformiste frivole et mondaine de quoi permettre au biographe d'expliquer les sympathies de Lukács pour les opprimer et sa rébellion anti-bourgeoise l'antagonisme avec la mère la théorie de la quenne quant à elle considère qu'une telle mère était nécessaire à son génus il lui est fallu une ennemie intime représentant les valeurs qu'il arborait très tôt ma conduite dit Lukács fut dictée par un sentiment de révolte donc on voit finalement selon la théorie de Hillman voilà cette mère castratrice cette mère a eu finalement une fonction qui a été de permettre à son fils de répondre justement à sa vocation et de pouvoir développer un certain sentiment de révolte une certaine conception marxiste du monde alors juste derrière donc pareil l'ison parentale nous dit il n'est d'aucun secours elle nous éloigne de la quenne et nous ramène à papa et maman qui même disparu continue de se faire à peser sur nous ils sont alors cause de tout et nous même ne sommes qu'une conséquence un simple résultat donc voilà il critique cette psychologie qui se fonde sur le développement qui fonde le développement individuel sur l'influence maternelle il nous dit je ne suis pour l'essentiel que le résultat de ce qu'ont été mes parents donc une victime du passé et des marques indélébiles qu'il a laissé mais nous ne guérirons qu'en nous délestant du mythe maternel car nous sommes moins les victimes des parents que de l'idéologie parentale moins les victimes désignées de la toute puissance maternelle que de la théorie qui lui prête cette toute puissance il dit aussi cette idéologie qui cubalise la mère et place la femme comme l'enfant dans une situation sans issue les grands théoriciens de la psychologie Vinicott, Klein, Spitz, Bowlby, Anafrone qui ont fait de la relation mère-enfant le facteur déterminant de l'existence ont tous élaboré leur théorie pendant que les bombes tombaient sur l'Angleterre au juste avant ou après la seconde guerre mondiale il est habituel de trouver refuges près de sa mère en cas de danger mais la science psychanalytique est-elle contrainte elle aussi de se cacher dans les jupes maternelles après le mythe maternel Ilma va s'attaquer à la figure du père à l'absence du père dont on nous rabat les oreilles aussi depuis plus d'un demi-siècle donc là encore il est très percutant il nous dit cela fait des siècles que les pères s'absentent ils sont à la guerre sur les mers lointaines ils gardent le troupeau ils voyagent, ils sont trappeurs, prospecteurs, messagers, prisonniers recherche du travail, sont trafiquants d'esclaves, pirates, missionnaires travailleurs immigrés jadis la semaine de travail était de 72 heures le concept de paternité présente des traits forts différents selon le pays, la classe sociale, la profession, l'époque il n'y a qu'aujourd'hui que l'on considère cette absence comme honteuse voire criminelle et génératrice de criminels l'absence du père élevée au rang de fléau social est une des bêtes noires de cette époque où l'on recherche remède à tout où la médecine, la psychothérapie, les programmes sociaux essaient de rafistoler ce que nous ne comprenons pas le stéréotype actuel du père l'homme qui travaille au dehors revient le soir fait rentrer l'argent partage la vie familiale s'occupe des enfants et leur consacre du temps constitue l'autre fantable de l'illusion parentale demandons-nous où se trouve le père quand il n'est pas à la maison s'il est absent et c'est que sa présence est nécessaire ailleurs alors il finit ce chapitre justement juste en rappelant que chez les grecs on définissait la science du bonheur chez les grecs comme donc le démonisme e-d-m-o-ni-a littéralement le contentement du daimon autrement dit seul le daimon qui reçoit toute l'attention qui lui est due peut faire le bonheur d'une âme d'enfant oui j'affirme nous dit il même que le meilleur moyen de contribuer à la félicité d'un enfant est de commencer par prendre soin de notre âme donc en gros c'est ce qu'il dit par rapport à la problématique parentale il invite les parents à prendre soin de leur âme à écouter leur daimon à répondre à leur propre vocation plutôt que d'imposer aux enfants finalement des fantasmes qu'ils n'ont pas pu assouvir des grands projets personnels qui ont raté donc voilà c'est une invitation finalement à être à l'écoute de ce fameux daimon et quelque part à imiter le geste de Socrate ensuite il y a également un passage sur l'échec scolaire que j'aime beaucoup je pense qu'il va qu'il va vous plaire pareil il dit l'échec scolaire est courant est-ce l'échec de l'enfant ou celui de l'école toujours est-il que le fossé s'élargit entre l'attitude innée et intuitive de l'enfant et l'institution scolaire c'est vrai que souvent j'ai toujours entendu voilà on a toujours taxé les élèves de effectivement de ne pas haussir de ne pas faire d'efforts finalement on n'a jamais remis en question l'école elle-même moi quand j'entends échec scolaire je pense avant tout au fait que l'institution échoue parce qu'on s'attaque toujours aux enfants ce serait aussi intéressant de pouvoir s'attaquer aussi à l'institution puisque je ne vois pas pourquoi une institution ne serait pas en mesure d'échouer donc pareil dans son mode de fonctionnement Ilman prend des exemples il parle de Thomas Edison l'inventeur qui dit dans un bouquin j'ai toujours été le dernier de la classe Il rappelle que Paul Cézanne échoua au concours d'entrée à l'école des Beaux-Arts de Paris que le professeur de Marcel Proust jugeait ses rédactions brouillonne et Émile Zola obtint un zéro en littérature en affichant d'ailleurs la même nullité en rhétorique et en allemand Albert Einstein avait gardé un mauvais souvenir de ses études secondaires je préférais dit-il subir toutes sortes de punitions plutôt que d'annonner des leçons apprises par cœur Il avait été guère brillant à l'école primaire où on l'avait surnommé Biedermeyer ce qui pourrait se traduire par un peu borné simplé ou pas très malin Vous voyez on l'appelait Einstein quand il était avec moi on l'appelait le pas très malin Sa soeur raconte qu'il n'était même pas bon en arithmétique trop lent et pas assez précis bien qu'il montra du sérieux et de la persévérance Quant à Anton Chekhov ayant refusé d'étudier les classiques il échoua deux fois l'examen ses échecs lui donnaient des cauchemars toute sa vie il fut hanté par un rêve celui de ses anciens professeurs tentant de le prendre en défaut Pablo Picasso incapable de se rappeler l'alphabet abandonna l'école à dix ans car il refusait obstinément de faire autre chose que peindre Vous voyez le daimon est sacrément têtu aussi des fois il nous mène la vie dure du fait qu'on ne peut pas faire autrement que de répondre à sa vocation Donc l'échec à l'école c'est peut-être aussi une protection contre l'école J'aime beaucoup cette phrase le dire que finalement si on échoue à l'école c'est pouvoir peut-être se protéger pour éviter de rentrer dans le carcan de devenir un mouton de panurge peut-être éviter finalement de pouvoir en tout cas de répondre plus facilement à notre vocation donc globalement je ne vous cache pas que j'étais un élève médiocre donc c'est vrai que ça me parle doublement mais je me dis que quelque part dans mon parcours si je n'avais pas été médiocre peut-être que je ne serais pas là ce soir à vous parler peut-être que justement le fait de pouvoir échouer au niveau scolaire m'a permis de me rapprocher de mon Aken c'est ce que dit Ilman donc voilà comment aussi on peut essayer de comprendre l'échec scolaire alors pareil il nous reste un peu de temps je vais peut-être vous lire juste un petit passage aussi sur la souffrance en amour parce que là il va aussi nous dire que c'est une affaire quelque part de perception la faillite de l'amour de l'amitié de la famille tient souvent à un défaut de perception de l'imagination l'amour devient effectivement aveugle quand il se prive du regard du coeur car on ne voit plus l'autre comme l'incarnation d'une vérité spirituelle il peut rester un sentiment mais sans le regard or la sympathie et l'intérêt pour l'autre s'évanouissent quand la vision qu'on a de lui s'obscurcit non votre femme n'est pas paranoïaque elle est péremptoire c'est argumenté ne laisse rien passer ils sont ce qu'ils font ni plus ni moins pas une catégorie ni un cas certaines écoles thérapeutiques croient pouvoir corriger cette myopie perceptive en vantant les mérites de l'empathie et de ce qu'elles appellent le compte transfert d'identification elles encouragent également la pratique du psychodrame et du jeu d'or afin de permettre aux patients de reconnaître des situations caractéristiques et ainsi de mieux comprendre l'autre mettez-vous à la place de votre mari de votre femme de votre enfant imaginez ce qu'il ou elle ressent ce que cela signifierait d'être à leur place imaginez imaginez certes vous ne pourriez trouver un grain de vérité dans leur comportement qu'en faisant appel à tout le monde à votre imagination mais où est l'imagination dans ces jeux où les rôles sont par définition convenus à l'avance la perspicacité de l'imagination demande de la patience ton âme nous dit James Hillman est dans la patience donc voilà très intéressant également il le sait dans cet ouvrage vous l'aurez compris de nous ramener à l'imagination et il nous invite à finalement nous délester de tous nos savoirs théoriques toutes nos connaissances scientifiques pour vraiment quelque part se familiariser avec notre capacité imaginante imaginante alors c'est vrai que je pense que peut-être vous posez la question depuis le début on parle de vocation on parle de destin en somme il nous dit de nous méfier des déterminismes parentaux etc mais finalement à l'écouter il nous fait rentrer aussi dans un déterminisme puisque finalement on a on a ce fameux Aken qui détermine notre destin notre chemin de vie comme si finalement on n'a plus de libre-arbitre et bien c'est pas exactement ça puisque en effet pour Hillman le destin ça représente une part de nous-mêmes mais ça ne représente pas une totalité psychique c'est-à-dire que pour Hillman nous gardons notre libre-arbitre nous avons à la fois il y a un destin qui se meut en nous et en même temps nous avons un libre-arbitre c'est-à-dire que nous avons la possibilité d'accompagner de répondre à cette vocation à ce destin et en même temps nous avons ce libre-arbitre cette possibilité de réfréner ce destin de ne pas y répondre on a la possibilité de passer à côté donc le le mot grec nous dit-il je vous ai rappelé qu'il aime bien revenir sur sur les mots le mot grec qui désigne le destin donc Moïra signifie littéralement une part une portion une portion le destin ne possède qu'une part de ce qui arrive c'est intéressant c'est ainsi que le daimon autrement dit la forme personnelle intériorisée de la Moïra ne dispose que d'une portion de notre existence il l'inspire il ne la possède pas Moïra dérive de la racine smer qui signifie réfléchir penser méditer considérer prêter attention c'est un terme dont la profonde connotation psychologique nous invite à distinguer soigneusement la part de l'existence qui nous vient d'ailleurs et sur laquelle nous n'avons pas prise et la part qui nous appartient en propre en examinant ce que nous avons fait ce que nous aurions pu faire pourrions faire je ne puis me remettre aux divinités ni au bon plaisir de mon daimon et de mon hakem pour ce qui est de mes actes mes aptitudes et leurs réalisations mes frustrations et mes échecs le destin ne me décharge pas de mes responsabilités il exige même plus il en appelle à nos capacités d'analyse donc grosso modo vous avez vu que voilà contrairement à ce qu'on peut observer chez de nombreux penseurs qui sur cette question là souvent on a opposé justement les penseurs qui pensaient qu'ils croyaient à la destinée etc que tout était inscrit et puis ceux effectivement qui sont plutôt partisans du libre habite là pour le coup il mène il a une posture de réconciliateur finalement pourquoi pourquoi adopter une position dualiste puisque finalement on peut intégrer les deux postures elles sont complémentaires c'est ce que nous dit en quelque sorte Ilman il y a un chapitre qui est passionnant on va peut-être pas avoir le temps de l'aborder c'est un chapitre sur la mauvaise graine sur la question de l'origine du mal et il fait donc tout un chapitre sur le personnage sur la personnalité d'Hitler donc il essaie de comprendre la vocation d'Hitler de dire que finalement le mal était présent en lui dès son enfance qu'il y avait quelque chose en tout cas qui pourrait s'apparenter à une définition culturelle du mal donc je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire bon on va peut-être pas avoir le temps mais en tout cas si ça vous ça vous intéresse à aller regarder dans cet ouvrage il y a vraiment si vous êtes intéressé par cette question là la question de l'origine du mal vraiment la posture de Hillman est fort passionnante peut-être juste pour finir sur ce qu'il dit en conclusion il revient brièvement sur l'éthos la façon dont je mène mon existence il dit qu'en est-il de l'éthos le premier mot de l'aphorisme d'Héraclite cela sonne à nos oreilles comme éthique ce qui alourdit l'éthos mot grec dénué de toute idée de piété de tout le moralisme de la religiosité hébraïque romaine et chrétienne si l'on oublie l'éthique pour s'en tenir strictement à l'éthos nous découvrons que le terme a plutôt la signification de habitude Héraclite a peut-être pensé au comportement habituel en employant le terme éthos vous êtes et vous serez la façon dont vous menez votre existence on en revient sur le libre-habit il est parfaitement illusoire de s'en remettre à un moi privé caché plus authentique que ce que vous êtes effectivement même si la psychothérapie entretient cette grande illusion et envie mieux vaut s'en tenir au réalisme d'Héraclite vous êtes ce que vous faites plus exactement la façon dont vous le faites en gros changer vos habitudes et vous changerez votre caractère donc votre destinée donc juste pour faire ce tour avec la psychanalyse la psychanalyse permet de verbaliser certaines choses permet effectivement de mieux dire de mieux dire sur nous-mêmes et j'ai l'intime conviction qu'en disant mieux en essayant de finalement mieux préciser ce que je ressens avec les mots avec les paroles et bien je peux aussi créer ce que moi j'appelle des déclics et c'est ces déclics-là qui finalement vont amener nous amener à changer nos habitudes donc la psychanalyse en soi peut aussi contribuer à interagir sur les changements d'habitude donc bah écoutez sur ce je crois qu'on a bien travaillé ce soir je reviendrai sur d'autres ouvrages d'Hillman que c'est passionnant ça mérite qu'on en parle ça mérite qu'on diffuse plus largement sa pensée qui reste très 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 méconnue dans le champ de la psychanalyse française et bien écoutez bonne soirée à tous et à toutes et n'oubliez pas donc de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne de l'APE bonne soirée et à très bientôt au revoir